Voilà la correction de l'exercice 14 de révision. Alors on veut décomposer ces fonctions là, en fonction donc usuelle de référence. Alors on va commencer par la première ici, f de x égale, donc celle-ci, f de x égale racine cubique de 1 sur x carré moins 4. Alors je pars de la variable petit x, qui est ici, et donc d'abord je vais appliquer la fonction x carré, que je vais appeler donc, si ça j'appelle ça petit f, on peut l'appeler par exemple petit g. Ensuite qu'est-ce que je vais faire avec x carré ? Je vais lui appliquer une fonction, alors on peut faire ça en autant d'étapes qu'on veut, mais une fonction que je vais appeler h, et qui va me permettre d'obtenir 1 sur x carré moins 4. Donc h de x, ce sera 1 sur x moins 4. Vous voyez que si j'applique la fonction h de x égale 1 sur x carré, 1 sur x moins 4, en mettant pour variable non pas x mais x carré, puisque là la variable c'est x carré, j'obtiendrai bien l'expression qu'il y a ici. Et là ici il y a la fonction petit g, g de x, c'est tout simplement x carré évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse ? Il faut que je fasse la racine cubique de l'expression qu'il y a là, x carré moins 4, dans la fonction gh, je vais l'appeler petit i, qui est ici, c'est i de x qui est égal à racine cubique de x. Mais si à la place de x, je mets 1 sur x carré moins 4, j'obtiendrai bien la fonction petit f qui est là. Alors concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Cela veut dire que f de x va être égal à petit i rond petit h rond petit g de x. C'est i de h de g de x. On voit bien que i c'est la dernière fonction que j'applique, c'est la fonction racine cubique. Racine cubique de quoi ? De 1 sur x moins 4, 1 sur quelque chose moins 4, ce quelque chose étant quoi ? Ça il est en petit g de x. Rappelez-vous, ça c'est la même chose que i de h de g de x. Je peux aussi l'écrire comme ça. Voilà, ça c'était pour la première fonction. Maintenant si je regarde pour la deuxième, donc c'est 2 racines de x moins 3 au cube. Je vais la réécrire ici. f de x égale 2 racines de x moins 3 au cube. Eh bien, encore une fois, je pars de petit x. Je lui applique la fonction racine carrée. Donc g de x, c'est racine carrée de x. Ensuite, je lui applique une fonction petit h qui me permet d'avoir du 2 racines carrées de x moins 3. Donc la fonction petit h de x, c'est 2x moins 3. Sauf qu'à la place de x, il faudra mettre racine carrée de x. Et ensuite, je vais mettre le cube. Donc ça va être 2 racines carrées de x moins 3 au cube. Et donc la fonction petit g, h, la fonction petite i ici, c'est i de x égale x au cube. Sauf qu'évidemment, au lieu de mettre x, il faut mettre 2 racines de x moins 3 pour obtenir la fonction finale qui est petite f. Et donc là, je vais pouvoir écrire que f de x, c'est égal à i de h de g de x. D'accord ? J'essaie de faire attention au nombre de parenthèses. Celle-ci se ferme avec celle-là, celle-ci c'est celle-là, et puis là et là. Je ne vais pas encore l'écrire, ri i rond h rond g de x. Je peux mettre ou ne pas mettre des parenthèses ici, c'est comme vous voulez. Ça va ? Voilà, ainsi s'achève l'exercice 14.